Jean-Pierre Laval, je représente ici Païs Nostre qui maintenant est dans un mouvement de fédération avec Bastia-Occitanie. Donc je suis présent parce que les amis du Parti de la Nation Occitane nous ont invités pour ces 600 ans en termes à la fois de reconnaissance pour le travail qu'ils ont pu mener et d'amitié. Donc j'ai estimé qu'il fallait venir aujourd'hui à Rodès. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tous les points, toute la politique théorique du Parti de la Nation Occitane. Mais en tout cas c'est un parti qui fait partie de notre famille, la famille de la Grande Occitanie. Par ailleurs, nous préparons à l'heure actuelle les élections municipales. C'est l'objectif dans quelques mois. L'ensemble des mouvements occitans politiques et citoyens vont se réunir ou sont en train de se réunir sous le sigle de Bastia. Bastia-Occitanie étant une des composantes. L'idée c'est comme en 2014, être au maximum représenté par des référents, par des sympathisants, par des militants, dans des listes démocratiques qui évidemment prennent en compte des revendications occitanes. Alors évidemment, notamment culturelles mais aussi économiques. Et en 2014, il y avait eu une cinquantaine d'élus. Bon, ces élus n'ont pas peut-être suffisamment ensuite fait un travail collectif. Eh bien en 2020, nous espérons d'abord avoir beaucoup plus d'élus dans un certain nombre de départements, de cités, de villages. Et ensuite, qu'il y ait une véritable association d'élus occitans qui travaillent de manière coordonnée pour échanger leurs expériences et pour se soutenir. Voilà, c'est l'objectif dans un an.